Bonjour, on va commencer ce café ciné qui vous propose de revenir sur la séance de cinéma d'hier soir où les rencontres cinématographiques de Béjaïa vous ont proposé un double programme, donc un court-métrage de fiction réalisé par Rami Aloui, d'Atlalvly Life, et puis un long-métrage documentaire de Djamel Karkar, Atlalv. Et le sentiment serait que chaque image faite qui se tienne à la hauteur de l'exigence du désastre serait comme un gain des ressources pour une résistance face aux forces terribles qui s'exercent depuis le foyer de ce désastre-là. On n'aurait jamais autant eu besoin d'images justement pour être à la hauteur de ces désastres-là. Et quand on s'intéresse au cinéma, quand on regarde l'histoire du cinéma, on se rend compte qu'à quelques moments, le cinéma aura été à la hauteur du désastre. Un grand moment, c'est le néorisme italien. C'est cette question du désastre. Comment vous pouvez en parler en motivant le désir d'image que vous avez eu par rapport à elle ? Le désastre, peut-être que souvent il s'impose sur le mode de « il n'y aura pas d'image, il n'y a pas d'image possible ». On est tellement affligé par le désastre qu'il n'y aurait pas d'image. Pourtant, vous avez, vous, fait le pari avec vos moyens cinématographiques respectifs. Du contraire, si on peut faire des images, on peut faire des images, il y a des ressources, il y a des formes cinématographiques qui nous permettent de faire des images sur le plan cinéma de fiction, sur le plan cinéma de documentaire. Ce désir de faire des images du désastre, comment vous le pensez maintenant aujourd'hui, après la projection, notamment hier à Béjaïa ? – Oui, la question du désastre, on a voulu la traiter dans un huis clos avec une famille. Et c'était ça la contrainte, on va dire, de montrer un monde complètement dévasté et sous l'emprise d'un gouvernement totalitaire, disons. Et se concentrer sur cette famille et ne rester que dans cet appartement, justement, c'était ça le défi à relever. C'était de faire un film d'anticipation ou de science-fiction sans qu'il y ait de science-fiction ou d'effets spéciaux, mais juste en suggérant par le hors-champ, par le hymne, la caractérisation des personnages, ce malaise dans lequel ils vivent. – Moi, ce qui m'intéressait le plus, ce n'était pas de faire un film sur la dessinée noire, mais c'était de… parce que ce n'est pas du tout mes intentions. C'est-à-dire, quand je commence à faire le film, je ne me dis pas je vais faire un film sur la dessinée noire, c'est absolument pas ça. Je fais un film sur la mémoire, sur la résilience, sur ce lieu, ce qu'il comporte. Et après, à partir de ce petit territoire qui est minuscule par rapport à l'Algérie, qui est un pays-continent, c'est gigantesque. Donc, on ne peut pas dire que… on ne peut pas rassembler ou se dire qu'en faisant un film dans un territoire qui est maîtrisable à échelle humaine, c'est-à-dire qu'on peut le faire à pied en quelques minutes. On ne peut pas dire que c'est… on fait un film sur ça, parce que je ne voulais absolument pas rentrer dans cette considération. C'est-à-dire, moi, ma fonction de réalisateur n'est pas celle de l'historien ou celle du sociologue ou celle de l'anthropologue. Toutes ces questions-là ne m'intéressent pas. Moi, je fais des images et des sons. Et à partir de ça, je sens des choses et je donne à ressentir des choses. Point à la ligne. C'est ce qui m'importait le plus et qui me paraissait essentiel et élémentaire, même pour faire du cinéma, c'est de ne pas être dans une forme d'idéologie ou être dans un espèce d'engagement qui va aveugler des choses. Ce qui comptait pour moi, c'est qu'il y a des êtres humains, il y a des êtres en tout cas. Dans le film, il y a des êtres. Il y a des arbres. Il y a des êtres vivants. Il y a des personnes. Et tous ces signes, tous ces gestes, tous ces signes pouvaient assembler, associer, désocier, pouvaient faire sentir quelque chose. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Le film n'est pas un pamphlet, comme vous... C'est le personnage qui véhicule cette image du pamphlet. Vous, vous dites être objectif. Non, non, non. Justement, justement, justement. Quand je parle que je ne fais pas le travail d'historien, de sociologue ou d'anthropologue, c'est le contraire. En fait, l'historien, l'anthropologue et le sociologue sont objectifs dans sa démarche. Sa pratique est scientifique. Elle se base sur des faits, sur des chiffres, sur des statistiques. Du coup, elle se doit être objective. Le cinéma, l'art en général, est subjectif. La subjectivité... Le travail de mémoire aussi est une forme d'objectivité. Non, mais je ne fais pas un travail de mémoire. C'est-à-dire, je ne... C'est ce que vous avez dit. Je ne constitue pas un corpus mémoriel. C'est-à-dire, le film, par exemple, n'est pas un lieu de mémoire. C'est les mémoires d'un lieu. Les mémoires de ce lieu sont constituées par des personnes qui racontent approximativement leurs soucis, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils portent, leurs questionnements aujourd'hui, leurs désirs, leurs déceptions. Et ça, c'est de la subjectivité. C'est-à-dire, moi, si quelque chose me touche... C'est-à-dire, quand vous faites un film, peu importe ce que vous faites, mais quand vous faites... Quand vous êtes dans une pratique artistique, ce qui vous émeut et du coup, peut éventuellement émouvoir l'autre, parce qu'on est tous des êtres humains et qu'on a tous des sentiments et qu'on a tous une intelligence. Donc, quand je fais des films en ayant cette conviction, c'est qu'on est tous des êtres sensibles et intelligents. Et on sait distinguer certaines choses et on sait ressentir certaines choses. Donc, vous avez une lecture didactique de la chose. Alors que moi, j'aimerais que le film soit ressenti beaucoup plus que lu comme un texte. Parce que si je voulais être lu, pourquoi je ferais un film ? Pourquoi je passerais un an et demi, voire deux ans de ma vie à m'acharner à le faire ? Il suffirait d'écrire un pamphlet, comme vous dites, ou quelque chose comme ça. Alors que ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'écrire des pamphlets. Le cinéma de... Comment on appelle ça, d'ailleurs ? Les cinétracts est une pratique complètement dépassée. C'est-à-dire, le temps bêtement nous permet de savoir que c'est quelque chose de complètement daté, de complètement... C'est-à-dire, ce que vous dites quand vous êtes dans cette configuration-là, du pamphlet, du cinétract, de... Elle vous... Elle peut être juste dans un événement. C'est-à-dire, il y a une polémique, vous faites quelque chose, mais dix ans après, le film est complètement daté. Alors que ce que j'essaye de faire dans ce film, c'est que... C'est de faire ressentir des choses, simplement. Vraiment. Sans qu'il y ait une volonté de... De polémiquer ou de... C'est-à-dire, je le disais avant, moi, le but de mon film, c'est de me libérer de l'idéologie. Et je le fais avec des matériaux qui nous sont... Comment dire ? Qui nous sont communs à tous. Peu importe où on est, en fait. Qu'on soit algérien, ça c'est certain, parce qu'on partage tous cette histoire et... Cette... Ce drame-là. Mais après, qu'est-ce que, par exemple, moi, en tant que sénéphile et quelqu'un qui aime voir des films, qu'est-ce que... Pourquoi je regardais un film japonais et il me toucherait ? Pourquoi je regardais un film iranien et il me toucherait ? Pourquoi vous regarderez un film latino et vous serez émus ? Parce que... Ça touche à un matériau qui est commun à tous les êtres humains, en fait. Et j'essaye de faire ça, en fait. Donc, c'est parti ! Je n'ai pas fini ! Que j'essaye de faire ça ! C'est parti ! Je ne sais pas si j'ai de ça ! C'est parti 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 !